Number one, Azane Kaka number one Donc voici les 7 choses que vous ne devriez jamais faire dans les toilettes publiques Oubliez de laver vos mains Les toilettes publiques sont généralement sales Même si tout paraît propre à l'ail nu Mais il y a plein de microbes Probablement à cause de tous les cacas et pipi Vous ne vous lavez pas les mains après utilisation Parce que vous pensez peut-être que vous n'avez rien touché des sales Mais vous l'avez certainement fait à 100% Manipuler son téléphone Nous savons tous que vous êtes totalement accro à votre téléphone Vous êtes une personne importante qui ne peut pas passer 30 secondes déconnectée Car toute économie mondiale va s'effondrer Mais quand les gens ont l'air teubles d'ailleurs Il n'est pas approprié de manipuler un dispositif qui a une caméra Choisir les séchoirs à main au lieu de serviettes en papier L'utilisation d'un séchoir à main après le lavage Chassez de l'eau avec les pieds Chassez-le d'une toilette évile Et vous ne voulez pas de ces germes sur vos mains Est-ce que faire cela avec votre pied est mieux ? Pas vraiment Vous allez vous laver les mains de toute façon après avoir utilisé les toilettes N'est-ce pas ? Et en utilisant votre pied signifie que vous mettez des germes sur le fond de votre pied Que vous pourriez éventuellement les ramener chez vous Vous laisserez également tous les germes de salité de vos pieds Que vous avez mis sur les boutons de chasse d'eau Qui va affecter la prochaine personne Chose qui n'est probablement pas très cool S'asseoir sur la lunette de toilette Assis sur une cuve ou sur une lunette de toilette Avec votre derrière nu En particulier une lunette de toilette publique est dégoûtant Non ? Bien qu'il puisse sembler plus hygiénique de survoler les sièges Ou de couvrir avec des papiers hygiéniques Vous n'avez pas à les faire La lunette de toilette est plus propre que des planches à découper Ou des éponges à vaisselle N'est pas tirer la chasse d'eau Vous avez déjà ressenti ce sentiment horrible de voir du caca d'une personne que tu ne connais pas Alors ne provoque pas cela pour quelqu'un d'autre Veillez à chaque fois chasser de l'eau quand vous finissez de faire popo Les iris noirs N'utilisez jamais un iris noir juste à côté de la personne qui pisse Que vous avez trouvé dans les iris noirs C'est d'abord pas très à l'aise les iris noirs Alors ne l'empirez pas A moins que si c'est le seul iris noir qui est disponible Lequel de ces habitudes faisiez-vous le plus souvent dans les toilettes publiques ? Dites-le nous dans les commentaires Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air De vous abonner D'activer la cloche de notification Et surtout de partager la vidéo au maximum Quant à moi je vous dis à nous revoir A la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz